Je dirais que c'est un plaisir indestructible parce que c'est un moment de rêve pour chaque joueur Camerounais et volant en Occident ou au pays, c'est quelque chose que tu rêves, tu rêves d'y atteindre et lorsque tu y es, tu ne sens pas comment le décrit, c'est tellement beau, tu es fier de représenter ton pays et venir aussi apporter ta partition. Comment est-ce que tu as payé ta sélection ? Tu es payé, tu faisais quoi et comment est-ce que tu l'as suivi ? Je dirais tout par d'abord de la présélection, parce que la présélection, je l'accueille étant du retour des entraînements au vestiaire. Il y a certains de mes proches qui m'ont appelé, ils disaient « tu étais présélectionné pour l'équipe nationale du Cameroun ». Oui, j'étais joyeux, je ne vais pas vous mentir, j'étais joyeux, mais je sentais que c'est encore une présélection, il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de cartes en jeu. Mais lorsque la liste finale est sortie, j'étais ému et je sentais que voilà, il y a une grande tâche maintenant qui est à venir, celle de servir la nation, celle de représenter notre cher et beau pays et pouvoir mouiller le maillot pour cette nation-là. Comment tu as appris ta sélection ? Tu t'as appris ? La sélection, je pense que c'est ma maman qui m'a appelé en premier, c'est ma maman qui m'a appelé, elle était très joyeuse, très joyeuse, vraiment, jusqu'à elle s'est mise à pleurer même, elle s'est mise à pleurer au téléphone et me dit vraiment « je suis content, je ne sais pas comment te l'exprimer mon fils ». Ce que je veux dire là, c'est une autre page de son rêve qui s'ouvre plus que pour elle. Son rêve a toujours été pour elle et pour mon papa, leur rêve a toujours été que je puisse représenter les couleurs de mon pays, le Cameroun. Comment est-ce que tu as vécu la calme ? Ouais, je pense comme n'importe quel Camerounais, j'étais derrière les lions, je supportais. Il y a eu des moments difficiles, mais j'étais toujours derrière, tu vois, comme Camerounais, quoi. C'est fait quoi d'être coaché par Hugo Besson ? Voilà, Hugo Besson d'abord, c'est, on va partir de la jeunesse, c'est le « fighting spirit », c'est l'icône même du football Camerounais. Lorsque j'ai été approché par ce géant du football Camerounais, j'ai dit « bon, c'est incroyable ». On dit que ça n'arrive presque pas dans la vie d'un footballeur, d'avoir des gens qui représentent même la nation de tout ce pays-là. Et le caractère de chaque Camerounais, je pense que, ici, la voir, c'est… Moi, je n'arrive pas à décrire, tu vois, en fait. Je me trouve là, mais je me dis « mais en face de toi, tu as quelqu'un qui a toujours su très bien mouiller le maillot, qui a toujours eu cette force de karaté-là, et je pense que c'est quelque chose de sublime, quoi. » Dernière question, comment est-ce que tu as accueilli par le groupe ? Ouais, le groupe, rien à dire, c'est un groupe incroyable, un groupe incroyable. Je ne peux même pas où c'était juste une personne, c'est parce que tous, ils te prennent comme… Quand tu arrives comme une famille, chaque joueur veut t'aider, chaque joueur veut être avec toi. Il te dit « mais si tu es chez toi, si tu as un petit souci, viens, approche-nous. » Et tu peux voir, même dans le bus, les gars, l'atmosphère. Je suis à l'intérieur, ça ne fait pas quelques jours, mais je me sens déjà… Je me sens comme si j'étais un ancien d'art, parce qu'il me donne cette impression-là, et vraiment, ça aide les nouveaux venus de pouvoir s'exprimer plus facilement, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada